Pour que Mbappé réussisse du côté du Real Madrid, il va falloir du changement et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler un petit peu encore une fois du cas Mbappé, de l'actu du Real Madrid. Ne vous inquiétez pas les gars, dans cette vidéo, il va y avoir pas que du Mbappé. On va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid, j'ai d'autres infos à vous dire, ne vous inquiétez pas. Mais on va revenir sur quelque chose qui est malgré tout intéressant et qui va devoir se passer si Kylian Mbappé veut réussir du côté du Real Madrid, sauf départ, on sait jamais, comme en ce moment, on entend pas mal de choses, potentiellement un départ peut-être de Vinicius, un départ peut-être de Rodrigo, Bellingham qui n'est pas très content en ce moment, sauf départ. Pour moi, Mbappé, il ne bougera pas de ce rôle de numéro 9 ou alors deux attaquants dans le 4-4-2 d'Ancelotti, mais plus 9 ou alors, vas-y, il gère un peu à droite, mais même dans le 4-4-2, tu sens bien qu'Ancelotti lui demande d'être très central. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour avoir Mbappé Perform Montréal, il ne faut pas changer, changer tactiquement, le changer de poste ou peut-être que lui change. Tu vois, peut-être que lui, il faut qu'il essaye de travailler, de s'adapter dans ce rôle de numéro 9. Bref, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo parce qu'en plus, on y revient. C'est un petit peu la suite de ce que je vous disais dans une vidéo d'hier. C'est que du côté de Florentino Perez, on commence à en avoir un peu marre. On commence à en avoir un peu marre, on commence à en avoir marre des choix d'Ancelotti, de peut-être pas assez faire jouer aussi Hendrik Yardagouler. Pour moi, si le président n'est pas content que les remplaçants, enfin, si le président trouve que les remplaçants ne jouent pas assez, ça veut peut-être dire que du côté des titulaires, il y a un manque de satisfaction. Et de toute façon, il y a 2-3 trucs qui sont sortis comme quoi Florentino Perez, il en attend un peu plus de Mbappé dans ce début de saison comme un peu tout le monde finalement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Carlo Ancelotti avait déclaré ça il y a quelques temps et ça va me permettre de développer, vous allez comprendre. Soit Vinicius, soit Mbappé jouera sur l'aile gauche. Je dois choisir hashtag pivot gang. Cette déclaration, bon le hashtag pivot gang, c'est pas Ancelotti qui l'a dit, bien évidemment. Mais cette déclaration avait été faite, bon, il y a quelques temps maintenant, mais pas si longtemps que ça. C'était surtout après les premiers matchs où vraiment, tu voyais le sketch Real Madrid, pardon, grandeur nature avec Vinicius qui était collé à la ligne à gauche. Mbappé qui dézonnait à gauche, Bellingham qui venait demi-espace gauche et Rodrigo qui de base était les droits, venait centre-gauche. Donc en fait, tu avais, et vraiment, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les premiers matchs du Real Madrid, remattez-les-vous ou essayez de chercher des images. Mais c'était une blague. C'était vraiment, t'avais Bellingham, Vinicius, Rodrigo, et les quatre, ils étaient sur un périmètre de 10 mètres, collés tous à gauche, et t'avais rien au milieu et à droite. T'avais vraiment 70 mètres d'ouverture. Mais du coup, c'était hyper facile à défendre pour les défenseurs adverses. C'était hyper facile à contenir. Et même, du coup, défensivement, ça faisait qu'à chaque fois, le latéral gauche, du coup, qui attaquait le côté droit du Real Madrid, il avait des boulevards. Il pouvait monter, attaquer, etc. Bref, c'était un bourbier, ça créait des décalages, ça faisait que le milieu de terrain était très souvent dépassé. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'Ancelotti avait déclaré ça. Soit Vinicius, soit Mbappé jouera sur l'aile gauche, je dois choisir. Et du coup, c'était l'air de dire, bon, les gars, il faut arrêter de se foutre de nous. Je veux bien, je vous laisse de la liberté. Mais au bout d'un moment, il va falloir respecter les postes. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a Mbappé qui, maintenant, est beaucoup plus central. Et finalement, ne permute jamais avec Vinicius. Là où, de base, on pouvait se dire, ah, mais ça peut être intéressant. Parce que peut-être les deux, à des moments, ils vont permuter. À un moment, Vinicius, il ira en pointe. Et puis après, c'est Mbappé. Et puis Mbappé, il pourra prendre le couloir. Et puis à un moment, peut-être même Rodrigo pourra venir un petit peu là-dedans. Il pourra se décaler à droite. Au final, c'est rien de tout ça. On s'attendait à une attaque hyper fluide qui combine super bien, qui s'entend super bien depuis le début de la saison. Ce n'est pas du tout le cas. On a une attaque très rigide qui ne fonctionne pas très bien. Il manque clairement de communication et de liant entre eux. Ça manque clairement de jeu, de redoublement de passe entre eux. Même d'appel l'un pour l'autre, se sacrifier et tout. On ne voit pas ça. Et moi, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que pour que Mbappé, ce soit un peu mieux ? Mais même pas que Mbappé. Parce que le mauvais début de saison de Mbappé, ça coûte malgré tout au Real Madrid dans le sens où il est arrivé en tant que mec qui allait être là pour marquer les buts. Quand Mbappé, il arrive au Real Madrid, tous les supporters d'Ural, ils te le disent. Ouais, vous dites qu'il est mauvais, mais nous, on le prend parce qu'on sait qu'il va mettre 50 buts. Pour le moment, il est à 8. Ce n'est pas nul, mais ce n'est pas non plus dingue. Sachant que sur les 8, il y a 3 ou 4 pénaltys aussi. Pour le moment, ce truc de buteur, il ne l'apporte pas forcément au Real Madrid. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Real et Ancelotti doivent essayer de s'adapter un peu ? Et peut-être, je ne sais pas, relaisser un peu plus de liberté aux deux attaquants, c'est-à-dire Vinicius et Mbappé. Parce qu'on a bien compris que maintenant, le pauvre Rodrigo va se contenter d'être un super sub. Est-ce que tu dois laisser un peu plus de liberté et du coup, relaisser un peu le côté gauche à Mbappé ? Peut-être le côté droit ? Peut-être repasser ? Moi, en plus, à un moment, c'est un truc que j'imaginais potentiellement. J'imaginais une attaque à 3 avec Rodrigo dans l'axe. Parce que Rodrigo et Vinicius, il y a beaucoup plus de combinaisons entre eux. Ils s'entendent bien mieux. J'imaginais Rodrigo dans l'axe, Vinicius à gauche et Mbappé à droite. À un moment, je pensais même qu'Ancelotti allait le tester, mais il ne l'a jamais fait. Et depuis qu'Mbappé est au Real, Mbappé a systématiquement joué neuf. Et moi, j'aimerais le voir tester à d'autres endroits. Surtout que lui-même, lui-même... Alors bon, après, on connaît des fois la communication d'Mbappé. C'est vraiment que pour les caméras. Et en interne, au final, c'est tout autre. Mais lui-même, en arrivant du côté du Real Madrid... Et de toute façon, il avait même eu aussi ces déclarations-là quand il avait commencé au PSG. Et d'ailleurs, on se rappelle, au PSG, il commence à droite. C'est après, avec Thomas Tourelle, que Thomas Tourelle commence à le faire jouer à gauche ou en pointe dans une attaque à deux. Mais au tout début, sa première année et demie, voire ses deux premières années au PSG, il joue uniquement à droite. La Coupe du Monde 2018, il joue à droite. Et quand il était arrivé du côté du Real Madrid, et c'était pareil quand il était au PSG, il avait bien dit que lui, il s'en fichait un peu de où il jouait. Qu'il jouait... Enfin, tu peux le mettre en pointe, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à gauche. Lui, ça l'importe peu. Bon, moi, je pense que c'est de la communication et que, bien évidemment, tu lui demandes demain, tu vois, en tête à tête. Je pense que tu lui demandes demain, il te dit, bah, je préfère jouer à gauche. Parce que c'est là où il a été le meilleur et c'est là où ça reste quand même son poste, entre guillemets, de prédilection. Même s'il s'est révélé à Monaco en tant que numéro 9 dans une attaque à deux. Mais comme c'était une attaque à deux et qu'il était buteur gauche, très souvent, il s'excentrait aussi. Et puis, t'avais Thomas Lemar qui, des fois, pouvait rentrer, etc., un peu plus dans l'axe, tu vois. C'était pas vraiment un 9, comme là, il est au Real Madrid, une attaque tout seul où il doit un peu faire, pas le pivot, mais il doit un peu faire le 9 basique, c'est-à-dire squatter la surface, tu vois, essayer de peser sur la défense. Et pour moi, ça, Mbappé ne sait pas le faire. Donc sinon, si du côté du Real et d'Ancelotti, on ne veut pas changer ça, cet aspect, bah, au bout d'un moment aussi, il va falloir peut-être qu'Mbappé progresse sur quelques trucs, quoi. Parce qu'il n'est pas... Enfin, voilà, quoi. On a l'impression de voir un joueur finito, un joueur cramé, un joueur qui est en déclin, alors qu'il a encore 25 ans. Mais à 25 ans, tu peux encore progresser. Et encore, l'année dernière, il a fait toute la saison aussi en numéro 9 au PSG. Là, ça veut dire qu'il va enchaîner deux saisons d'affilée en tant que 9, tout seul, parce qu'entre être 9 dans une attaque à 2 et 9 tout seul, c'est pas pareil, on doit être honnête. Mais ça va faire deux ans qu'il est 9 tout seul, j'ai pas vu une once de progression dans son jeu, dans ce poste-là. Même avec l'équipe de France, moi, je pense qu'avec le départ de Giroud, et que pour l'instant, Colomoni et Marcus Thuram, ça ne prouve pas de ouf, moi, je pense même qu'aussi, en équipe de France, il jouera 9. Donc, c'est ce qui lui attend. Parce que malheureusement, son jeu sans ballon est tellement une contrainte quand il est à gauche que c'est mieux de le jouer 9. Donc, il risque sûrement de faire le reste de sa carrière en 9 s'il reste au Real Madrid et que Vinicius reste. Donc, il va falloir qu'il progresse dans cet aspect-là et qu'il change, en fait. Il va falloir qu'il progresse, qu'il bosse, qu'il essaye de travailler un petit peu le jeu en pivot, etc. J'ai mis cette petite déclare, juste pour rappeler qu'il a dit que c'était bien un rêve d'être ici. Il a dit que j'ai marqué dans le meilleur stade du monde, pour le plus grand club du monde, c'est un rêve d'être ici, comme je l'ai dit depuis le début. Voilà, je vous ai juste mis ça là pour utiliser et pour rappeler que c'était son rêve d'aller au Real Madrid, s'il y a encore des supporters du PSG qui en doutent. Carmen Ancelotti, alors ça pareil, c'est complètement lunaire. Le poste ou le rôle de Bellingham ne changera pas cette saison. Il jouera au même poste que l'année dernière. Carmen Ancelotti, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors pareil, je vais faire mon devoir d'intégrité et de bien-pensant, on va dire. Cette déclaration-là date d'avant la trêve internationale, donc il y a à peu près 3 semaines, un mois. Mais je l'ai mise là pour justement en parler, quoi. C'est-à-dire que là, depuis cette déclaration, on a bien vu qu'Ancelotti, tu te le fous de nous. Parce que Bellingham... Après, peut-être que c'est la blessure de Carval qui a fait que ça a changé. Mais Bellingham, ces derniers temps, tu vois bien que ce n'est pas du tout le même poste et le même rôle qui lui est demandé au sein de cette équipe. Et moi, je trouve dommage parce que tu brides énormément ses qualités. Et même, on se rend compte petit à petit que tu es peut-être en train de le perdre. On l'a vu très récemment, j'en ai parlé sur la chaîne. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.